yo 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 bonjour à tous les amis bienvenue sur abba live pour le projet le projet secret le grand projet abba live toi même tu le sais qu'est ce que qu'est ce que c'est sûr que là vous vous dites c'est quoi jeu il joue à quoi il joue à la nes super nes toi même tu sais il joue un vieux rpg mais non il joue pas un vieux rpg en fait j'ai quand j'ai fait un petit rpg comme ça de deux minutes pour pour vous présenter mon projet en fait je vais je vais direct donner un titre comme ça vous allez comprendre le rpg des fans ardor de abba live je vais je vais fabriquer votre rpg je vais faire un rpg de de plusieurs chapitres à chaque chapitre je vais construire rpg pour vous mais comment ça va se passer vous vous dites mais on n'est pas toujours sur ton dos pour pour voir ce qui se passe quoi du coup c'est pour ça que j'ai besoin de vous j'ai besoin de vous dans les commentaires j'ai besoin de vous c'est vous qui allez me donner les idées là c'est une petite démo que j'ai fait il ya il ya deux trois conneries mais bon ça c'est c'est pas du tout official c'est pas typical french french my dirty little french donc du coup comment vous pouvez m'aider c'est simple c'est dans les commentaires je vous présentez comment vous allez pouvoir m'aider donc tout d'abord pour créer un bon rpg il faut un univers il faut choisir un univers donc là vous voyez un petit peu à la décoration aux armures aux enfin voilà aux armures au style du gars c'est un rpg médiéval fantastique donc du coup on a des on a des épées on a des lances on a de la magie il ya des monstres il ya des rois des empereurs des rennes voilà que tout le tintouin magique donc le personnage principal c'est mon petit bonhomme là qui bouge donc c'est gwendal donc je l'ai appelé gwendal donc c'est un chasseur de monstres et qui est de le plus souvent là que les communautés bas des d2 des gens pour pour tuer les monstres et pour les aider donc là le petit garçon bas il est venu pour nous proposer la première quête du jeu donc du coup on va lui on va lui parler bonjour monsieur si je viens vous voir c'est pour que nous que vous nous aider à tuer les slimes devant le palais je sais pas si c'est trop français bon ouais c'est pas après c'est qu'une démo on s'en bat les couilles on s'en bat la schneck il est mignon il est mignon celui là je vais t'aider ok donc on a accepté la quête fin c'est comme dans les rpg à l'ancienne on n'accepte pas on n'a pas là les journal de quête c'est un peu genre faut faut souvenir de quoi donc du coup là cette quête nous lance la situation initiale donc la situation initiale c'est d'aller chasser les slimes qui sont devant le palais donc vu que c'est un rpg fait par abba live c'est forcément rigolo enfin rigolo rigolo dans l'humour abba live dans l'humour brokiens donc par exemple là il ya deux personnes asiatiques je vais leur parler voir ce qu'ils disent ching chong voilà super ça c'est ça c'est ça c'est l'humour ça c'est ça des blagues abba live des blagues que vous voulez et en fait chaque 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 chose que vous me proposerez ben ça sera bien sûr il faut que c'est un peu de cohérence c'est que vous n'allez pas me dire le mec ensuite il pète une licorne directement faut créer un univers mais en même temps je mettrais des blagues des références abba live des références aux blagues irl des références on peut dire c'est de la privé de joke mais je vais essayer de faire en sorte que ça ça se ça se moule bien pour faire un bon truc comme si c'est un rpg sorti par nintendo dans les années de 2 les années 20 donc par exemple la monger j'ai mis un livre recettes de cuisine à chiffres portmentier est-il un plat du midi voilà puisque c'est un plat du soir mais bon ou par exemple le poids là c'est chaud ça brûle gâtez le coin et au et gâtez le coin il y aura plein de petits trucs comme ça bon là c'est pas des blagues de ouf mais voilà c'est comme ça donc donc on a notre univers médiéval fantastique le personnage principal gwendal le chasseur de monstres la situation initiale il faut aller chasser les monstres les slim donc on sort donc là on se retrouve dans un village donc là il ya notre boîte aux lettres pas de pub pas de pub pas de pute voilà c'est des trucs comme ça tonneau de 20 pas de chagrin après si je si j'ai pas envie de d'aller direct à la mission je retourne chez moi c'est fait c'est un autre side is time to go home cg style tu sais et voilà au calme donc là par exemple là il ya un gros port là devant le pub je lui parle joufflu joyeux grosse ambiance au bar ce soir dommage que tu dois tuer les slim je te paye une pinte après le gars est sympa tu vois genre c'est gwendal c'est un gars comme ça tu vois il aide la communauté mais la communauté lui le remercie donc là hop le panneau au nord le palais donc là on trouve le slime on trouve le palais donc avec un château calme donc on peut pas entrer c'est fermé on peut parler aux gardes garde grognon je suis le garde je garde la porte ok bon bah le gars il est il est très sympa voilà là c'est une garde fille on va lui parler garde en jupons je suis garde et féministe qu'est ce qui se passe je ne protège que la reine a mort le patriarcat a très bien très bien on est comme ça on part sur des blagues comme ça sur que n'est là la société organisée quoi donc là il ya le slim on va l'attaquer puisque moi c'est la quête ya que ça à faire là on peut pas aller dans la forêt on peut pas aller sur la plage seul sur le sable les yeux dans l'eau si on peut y aller mais ça c'est du cheat quoi mais bon voilà donc du coup je peux parler au slime donc là on est en plein dans la dans la situation initiale donc on part à la chasse alors c'est toi le vilain carnement je vais te corriger lui infliger moult violence ou rentrer boire une binouze bon ben là c'est pour annuler quoi mais bon vu que j'ai pas de binouze à la part on va aller le tuer je dois infliger moult violence donc la petit combat classique un petit rpg quoi hop on a un peu de magie feu 1 ouais c'est en anglais mais c'est parce que c'est le logiciel français quand ça sera le rpg des fanards d'or quoi donc au calme donc on a gagné le combat on a gagné 15 de gold je suis le meilleur rentre chez toi mais qu'est ce qui se passe ici mais qu'est ce qui se passe ici roi il se passe que vous avez attaqué le roi c'est un crime contre l'humanité c'est la tôle pour vous garde grognon c'est la tôle fumier super donc là hop prison directe gwendal la prison c'est pour les pépiers je l'avais pas vu venir à qui le dis tu à toi pour pourquoi tu es tombé je suis tombé pour elle tientin 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 la défense des petites gens mon seul est le putain comme à la vieille faute mon seul est unique combat c'est mon seul et ete t mais et toi qu'est le vieux gars bon c'est pour ça qu'il faudra que je fasse plus attention quand je construis un jeu donc ça c'était l'élément perturbateur en fait c'était le slim qu'on a attaqué c'est le roi et donc gwendall va en taule oui gwendall je suis tombé car je savais je suis un combattant de la liberté je suis bidoshima ça c'est une petite rêve à bidot qui a failli me griller hier ce fumier là merci bidot je t'aime donc du coup je t'ai inclus à la démo pour pour le soit quoi garde grognon fermez là vous êtes des tolards comme les violeurs pédophiles nécrophiles zoophiles tu te souviens de moi gwendall c'est moi qui t'ai piégé pour que tu tombes au trou bon séjour le vieux truc le retournement de situation quoi petit enfoiré si je sors je te fume je vais tellement te tuer que tu seras mort bidoshima je vais te tuer car tu as fait tomber mon ami c'est tellement con voilà pourquoi vous êtes en taule vous êtes des fous tueurs d'enfants c'est un crime très grave revoir gwendall quand tu sortiras d'ici je serai déjà mort de vieillesse j'ai déjà en vent donc voilà donc ça c'est c'était l'élément perturbateur ce qui permet d'introduire la quête principale donc s'évader de prison et se venger du garçon et du coup l'antagoniste principal le méchant c'est le gentil garçon en fait donc voilà comment ça va se passer donc je vais vous proposer un commentaire neutre où vous me décrirez l'univers que vous voulez ça peut être n'importe quoi ça peut être médiéval fantastique moderne antique de nos jours futuriste c'est vous qui choisissez en fait je veux que vous chacun d'entre vous qui allez regarder la vidéo vous pensez vous réfléchissez qu'est ce qui vous ferait bien plaisir vous choisissez bon vous choisissez l'univers et après je regarderai un peu tout je regarderai et je ferai soit des mélanges soit j'en choisirai un mais après je mettrai plus de références d'un autre et tout c'est ça en fait c'est c'est vous 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 dites ce que vous voulez mais après je mettrai tout en commun donc du coup ça peut paraître un peu impersonnel que ce sera pas forcément l'univers que vous avez choisi mais après on peut toujours faire multi univers par exemple du voyage dans le temps c'est toujours possible mais bon après ça part en couille après on le la seule mission ça sera tué clair donc voilà au calme du coup ensuite vous me décrivez le personnage principal ou les personnages principales là pour l'instant vu qu'on a deux personnes on a gwendal et bidoshima qui sont une équipe de deux mais ça peut être comme dans les vues rpg à l'ancienne une équipe de quatre donc par exemple le mage noir le match blanc le voleur le guerrier voilà enfin vous faites ce que vous voulez c'est vous qui décidez donc là les personnages vu que vous êtes plusieurs vous pouvez tellement proposer qu'on peut faire une équipe mixte genre avec des personnages d'un tel des personnages de l'autre et voilà et ça peut faire un quelque chose de pas mal donc la situation initiale donc vous vous allez dire ce qui se passe donc ça peut être donc par exemple le personnage imaginons c'est pas gwendal mais c'est fabrice qui est professeur d'histoire à la fac sa situation initiale il doit corriger une copie après je sais pas enfin élément perturbateur chevaux lui lui met une quenelle quoi je sais pas des trucs comme ça donc voilà donc situation initiale vous mettez ce que vous voulez donc comme comment est la vie du début du héros par exemple est ce que c'est si c'est un fermier il travaille la ferme si c'est un no life il est sur son ordi machin et sa petite quête de départ quoi qu'est ce qu'il pousse à bouger un peu et l'élément perturbateur qu'est ce qui fait que mais que tout est échamboulé dans sa vie par exemple le no life là son ordi est cassé il doit où il a plus internet il peut plus regarder à bas live ben voilà il doit aller chercher une connexion internet pour regarder la prochaine vidéo d'aba live par exemple donc ça c'est l'élément perturbateur ensuite la quête principale donc du coup c'est la solution à l'élément perturbateur enfin ou autre chose puisque ça peut être la suite les conséquences là les conséquences de l'élément perturbateur donc là dans le cas de gwendal c'est il veut s'effader et se venger mais dans d'autres cas ça pourrait être par exemple pour pour un je sais pas pour un pirate ça serait trouver le trésor le trésor je sais pas élément perturbateur il a trouvé une carte quête le trésor donc l'antagoniste principal ou les antagonistes principal ça peut être le gentil garçon comme dans notre démo où ça peut être démonax fils de satanax ça peut être adolf hitler ça peut être tout un empire un royaume une armée ça peut être n'importe quoi fois un faux faux vous mettez ce que vous voulez mais par contre quand vous écrivez aux commentaires vous avez un choix par par case n'était pas je veux l'univers médiéval futuriste machin tu vous mettez un seul truc après on verra si par contre si vous autorisez le voyage dans le temps vous pouvez vous le mettez dans l'univers mais après vous avez un univers de base un personnage de bas des personnages de base ça peut être une équipe comme j'ai dit une situation initiale de base et après voilà donc l'antagoniste et pour pour le côté plus plus personnel pour chaque chaque participant ça sera les quêtes bonus donc je vous en propose de vous pouvez m'en proposer trois trois quêtes bonus par personne donc en fait c'est ça c'est simple c'est c'est les quêtes annexes qui c'est bien sûr c'est des quêtes annexes pas des guildes ça sera une petite suite de quête pour pour le premier chapitre donc par exemple là on m'en pouvait je peux donner comme exemple là dans la propre démo c'est par exemple que font les chinois dans dans la maison du coup la quête annexe ça serait découvrir pourquoi ils sont là qu'est ce comment on peut les virer ou quoi qu'est ce ou la deuxième quête annexe pourrait boire une peinte avec le joyeux joufflu ça pourrait être sympa tu vois du coup vous me proposez ça vous me proposez trois avec le cheminement et voilà et ça c'est que c'est comme ça c'est comme ça qu'on fait c'est du coup je vous propose de vous embrasser et de vous laisser réfléchir de faire des belles propositions et puis comme ça le rpg des des fanards d'or est bien prêt et voilà et du coup comment ça va se passer après donc après c'est c'est très simple il ya le je vais faire le premier chapitre ensuite je vous passerai la démo du premier chapitre vous essayerez vous me direz ce que vous en pensez et vous vous je vous je referai un test du peu du premier chapitre comme ça voilà et je vous reproposerai la suite quoi avec des nouvelles questions des nouveaux axes et selon comment le jeu est parti vous proposerez où va le jeu quoi où va où va le rpg donc voilà c'est comme ça donc du coup pour le premier chapitre normalement enfin je n'ai pas de durée précise ça peut durer un deux mois pour avant la suite mais ça c'est pas c'est pas ça je n'arrête pas les vidéos c'est juste un truc à côté mais ça peut être très sympa imaginez genre dans quelques dans quelques mois vous êtes là avec la petite démo vous tombez sur sur des univers un peu à bas la vie est ce que vous qui ferez quoi et donc voilà donc je vous remercie d'avoir prêté attention puisque là j'ai parlé pendant beaucoup de temps j'espère que je me suis fait bien comprendre je vais vous mettre donc en description le petit scénario que j'ai j'ai créé fin comme ça vous verrez comment vous pourrez répondre au courant dans les commentaires et je ferai un premier commentaire vierge pour que vous le copier coller pour mettre ce que vous voulez voilà je vous embrasse et je vous dis à très bientôt ciao peace